Salut à toi, chers nageurs, dans cette vidéo, on va voir comment nager facilement le pape. On va surtout voir le trajet des bras hors de l'eau en papillon. Dans cette vidéo, on va voir l'essentiel, vraiment, pour que tu puisses nager plus de 25 mètres en papillon avec un rythme, tu vois, genre tranquille, en glisse, fluide. Et ça, c'est super important à comprendre dans la nage du pape. Donc cette vidéo, elle sera en 4 parties, donc 4 parties essentielles pour bien maîtriser la nage du papillon. La première, c'est ta synchro entre les bras et les jambes. La deuxième partie, c'est à quel point il est important de dégager derrière avec tes bras. Et là, je vais te donner un éducatif qui va te permettre de bien comprendre ce mouvement-là. Ensuite, je te donnerai deux images pour bien visualiser et faire un joli trajet des bras au-dessus de la surface. Et enfin, en dernier, je te parlerai de la respiration. Là, il y a une astuce super importante, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir toutes les astuces. Aussi, bien sûr, pour soutenir cette chaîne, n'oublie pas ton petit pouce bleu. Si tu n'es pas déjà abonné et si tu veux recevoir toutes mes astuces en natation, abonne-toi à cette vidéo dès maintenant. Marque-moi en commentaire ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. C'est parti pour le sujet. Let's go ! Première indispensable, c'est la synchro bras-jambe. Un mouvement de bras égale deux ondulations. Et ça, tu dois le comprendre. Je vais te donner un éducatif qui est excellent pour comprendre et travailler cette synchro. Mais voilà, tu dois comprendre qu'il y a un rythme à adopter dans ta nage du pape. Un coup de bras suivi d'un temps d'arrêt devant, accompagné par deux ondules. Il y a une ondulation qui est propulsive, qui vient en même temps que la traction avec les bras. Et une ondule qui est équilibratrice, qui va se positionner et accompagner la fin du mouvement en bras. Tu sais, quand tu rentres les deux bras dans l'eau et là, tu vas te laisser glisser. Tu vas profiter de tout l'effort que tu as eu avant et instaurer une période de glisse. Donc, il faut bien comprendre qu'un coup de bras égale deux ondules. La nage du pape, comme beaucoup d'autres nages, y compris le crawl et la brasse, ça se nage. Le meilleur éducatif qui va t'aider là-dessus, c'est pape à un bras. Donc, tu vas commencer le pape à un bras avec des palmes, tu gardes un bras devant et tu vas effectuer un seul côté. Par exemple, tu vas faire 25 bras droits avec des ondulations, 25 bras gauche, 25 bras droit, 25 bras gauche, 25 bras droit, 25 bras gauche, 25 bras droit, 25 bras gauche, ainsi de suite. Tu dois, à travers cet éducatif, facilement trouver ta synchro bras, jambe. Un coup de bras égale deux ondulations. Une ondulation propulsive quand tu es en train d'effectuer tes appuis avec ton bras. Et une ondulation équilibratrice quand tu viens poser ton bras devant. Simple, effort glisse, effort glisse, éducatif, pape à un bras. Deuxième partie, une fois que tu as bien chopé ta synchro bras, jambe. Il va falloir que tu comprennes que tu dois bien dégager loin derrière, qu'il faut absolument terminer tes appuis en pape si tu veux facilement sortir tes bras hors de l'eau ensuite. Une erreur que je vois fréquemment, c'est les gens qui viennent tirer de manière trop timide sous le corps et en fait qui ne terminent pas leur appui. Donc, il tire jusqu'ici, tu vois. Et après, c'est hyper difficile de venir dégager les bras sur les côtés. Donc voilà, ta prochaine astuce, c'est termine absolument tes tractions en papillon. Dégage Calvin derrière. Et ensuite, tu pourras, en rapprochant tes deux omoplates l'une vers l'autre, faire un beau trajet du pape, hors de l'eau, facile, efficace et léger. J'ai un éducatif qui est excellent pour ça, c'est le pape Marsweb. C'est un éducatif où tu vas simplement t'amuser à préparer ta traction de bras. Donc, tu prends tes bras devant comme ça, tu fais des ondulations, ondulations, ondulations. Et là, à un moment donné, tu vas tirer, inspirer, rentrer la tête et tu vas simplement tirer loin derrière et ne pas effectuer le trajet des bras au-dessus de l'eau. Tu vas simplement tirer, t'habituer à tirer. Ensuite, tu continues tes ondulations et tu reprends ton mouvement, tu remontes tes bras le long du corps comme ça, hop, et tu reviens en position initiale. Ensuite, tu refais le même geste sans inspirer. Une fois, tu inspires, une fois, tu n'inspires pas. En gros, c'est du papillon sur lequel tu vas optimiser ta fin de traction et surtout, tu ne vas pas passer les bras hors de l'eau. Là aussi, marque-moi si les deux éducatifs que je t'ai donnés jusqu'à maintenant, tu vas les essayer. Maintenant, point numéro 3. Une fois que tu as bien compris la synchro et le fait qu'il faut dégager loin derrière avec les bras, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en tête deux images pour que ton trajet du bras soit plus simple. Première image, c'est comme si tu voulais toucher les deux extrémités de la ligne avec le bout de tes doigts. C'est-à-dire, une fois que tu as bien dégagé loin derrière, tu dois amener ton bras le plus loin possible sur la droite et le plus loin possible sur la gauche. Tu vois, tu dois t'étirer des deux côtés comme si tu voulais toucher les deux côtés de la ligne. Deuxième image, le dos de la main l'un vers l'autre. Là, je ne sais pas si ça passe à la vidéo, mais normalement là, j'ai le dos de la main l'un vers l'autre. Et je vais garder mon dos de la main droite contre le dos de ma main gauche jusqu'au bout du geste. Ces deux images, ça va être hyper importante si tu veux effectuer un trajet du bras hors de l'eau en pape facile et léger. Loin sur les côtés, dos de la main l'un vers l'autre. Je te mets une astuce dans les commentaires. Donc, tu peux aller jeter un petit coup d'œil dans l'espace commentaire. Je vais te donner une astuce écrite qui va te permettre de facilement entamer ta progression et ton initiation en papillon. On passe à une quatrième étape qui est la respiration. En papillon, l'idéal, c'est d'inspirer un coup de bras sur deux. C'est-à-dire que tu vas faire un coup de bras sans inspirer, un coup de bras en inspirant, un coup de bras sans inspirer, un coup de bras en inspirant. Puis, quand tu inspires, tu vas faire la technique de la mâchoire. C'est-à-dire qu'au moment de tirer, au moment d'effectuer ta poussée avec les bras, ton début de traction, tu vas envoyer ta mâchoire vers l'avant, comme ça. Vous pouvez vous amuser à le faire chez vous, à la maison, devant votre écran ou votre portable. Tu envoies le menton vers l'avant et tu prends ton inspiration. Comme ça, ça te donne un élan d'entonnage du pal. J'inspire et ce que tu dois absolument faire, c'est rentrer la tête avant de rentrer les bras. Donc là, dans cette vidéo, tu as tout un tas d'astuces. L'inspiration, deux choses à faire. Envoyer le menton vers l'avant, rentrer la tête avant de rentrer les bras. Une fois, tu inspires, une fois, tu inspires pas, une fois, tu inspires, une fois, tu inspires pas. Voilà, tu as énormément d'astuces en papillon dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin en natation, si tu veux avoir une âge du crawl parfaite en 10 étapes, j'ai ouvert cette semaine un club en ligne dans lequel je te donne toutes mes astuces. Et on voit chacune des étapes les unes après les autres. Je te donne mes meilleurs éducatifs, je te les décris, je te les illustre. Tu vas avoir accès à tes séances PDF, à tous les tutoriels qui vont te permettre de progresser étape par étape. Et tu vas aussi pouvoir t'amuser à jauger ton niveau de maîtrise de chaque exercice sur une échelle de 1 à 5. Le lien est dans la description, je te laisse aller faire un tour. Je te rappelle que dans les commentaires, tu as une astuce inédite. Je te la marque à l'écrit. C'est terminé pour cette vidéo, c'était Malcolm, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501